bientôt ça sera le mécato d'été est ce que tu trouves que le barcelon doit se renforcer salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du FC barcelon les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parlait de faute donc si tu es passionné par la thématique si la thématique t'intéresse si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort on est parti alors les gars FC barcelon commence déjà à préparer son mécato déjà dis moi en commentaire est ce que tu penses que l'effectif actuel du barça est au top ou bien tu penses que le barça doit renforcer pour moi le barça doit renforcer parce que on voit bien que le van der ski n'est plus il a mis forme est ce que c'est une fin de cycle ou bien c'est juste un passage à vide si c'est un passage à vide terme mais si c'est une fin de cycle le barça doit vraiment anticiper ensuite tu as un Dembélé qui se blesse on doit anticiper sur Dembélé on doit chercher un bon élite droit à l'occurrence ici celui qui joue celui qui va remplacer Rafinha parce que Rafinha pour moi ce n'est pas un jeu de très très haut niveau je ne pense pas que le barça va gagner la ligue des champions avec Rafinha les gars je ne pense pas que barcelon va gagner peut gagner la ligue des champions avec Rafinha donc je pense qu'il doit renforcer le secteur offensif notamment doubler le poste de Lewandowski Rafinha on doit avoir son cas effectivement on doit renforcer le milieu je trouve que Gavi est encore un peu tendre on doit concever Deion globalement je pense que le barça doit renforcer deux ou trois postes clés pour vraiment être compétitif sur la scène européenne on a vu que le barça avait du mal en scène européenne en championnat ça peut passer mais lorsque l'on élève le niveau ça ne passe plus donc voilà ce que je voulais partager avec toi est-ce que tu penses que le barça doit forcément recruter ou bien tu penses tout simplement qu'il doit laisser les effectifs ainsi partage-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche pour ne rien que des prochaines vidéos c'est ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo ciao ciao